Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 novembre 2020, fin midi 17h du Québec, j'espère que vous allez bien, c'est en ce 7 novembre qu'on apprend l'identité du 46e président des États-Unis. On vient de confirmer que le président élu est Joe Biden. Comme je vous l'avais prédit il y a plusieurs mois même de ça, plusieurs étaient surpris de mon revirement, je vous l'ai expliqué de long en large. Donc je ne veux pas de fleurs, vous pouvez garder les fleurs, je suis juste content d'avoir eu raison. Ça s'arrête là, on reste quand même bons amis. Mais je vous avais prédit la victoire de Trump aussi, donc ça fait deux en deux. Les pseudo-allégations de fraude, il y en a toujours, il y en aura toujours eu, c'est anecdotique, c'est minime, c'est rien de sérieux. Il y a plusieurs États, si on prend la Géorgie, le gouverneur est républicain, c'est un ami de Donald Trump personnellement, c'est un pro-Trump comme on ne peut pas en être un. Les sénateurs sont républicains, la secrétaire d'État est républicaine, le procureur est républicain, le procureur général de l'État de Géorgie. Donc s'il y avait de la fraude, tu en aurais entendu parler, il n'y en a pas. C'est de bonne guerre, mais surtout venant de Donald Trump, on s'attendait à une réaction comme ça de mauvais perdant. Pour Donald Trump, un vote légal, c'est un vote pour lui, puis un vote illégal, c'est un vote contre lui. Un peu les mêmes types de construction de pensée que Vladimir Poutine, les dirigeants de l'Iran, Kim Jong-un et tous les autres tortionnaires. Un vote pour moi, c'est un vote légal, un vote contre moi, ça va être un vote illégal. Puis vous n'avez pas intérêt à voter contre moi, mais on n'est pas dans le genre de pays où tu peux fonctionner comme ça. Donc, ça va s'arrêter là, la présidence de Donald Trump. Il n'y aura pas eu des mauvais coups, mais on aura le temps de faire un post-mortem. Mais on se rend compte que Donald Trump a réussi à diviser les Américains. 70 millions de gens ont voté pour lui, 73 millions pour Joe Biden, grosso modo. Les États divisés d'Amérique, plus que jamais. Comment ça va finir, tout ça, je ne le sais pas. Il a réussi à monter les tensions raciales, les tensions sociales. Comment on va être capable, au niveau de l'administration de Joe Biden, de rapiécer tout ça, de coller les pièces de la destruction de la démocratie par Donald Trump pendant quatre ans, de la destruction de la décence, ça ne va pas vraiment être facile. Parce qu'il a, naturellement, pompé sa base, alimenté sa base avec toutes sortes de théories complètement non fondées, loufoques, des allégations de toutes sortes loufoques, un langage vraiment incendiaire pour un président. Nous autres, on peut se permettre ça, mais on n'a pas de responsabilité, on n'est pas des présidents de pays importants. On peut se permettre, des fois, de se lancer des petites invectives, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais quand tu es le président des États-Unis, puis que tu commences à insulter tout le monde, à tous les jours, pendant quatre ans, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait un retour d'ascenseur à un moment donné, puis que ça vienne, surtout avec les réseaux sociaux et le déséquilibre, un peu, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, pas tous du monde qui sont comme une boussole, bien équilibrés, ça vient les troubler, les tourmenter. Et ça fait que tu te retrouves dans un drôle d'environnement. Les États-Unis divisés, qui tombent entre les mains de Joe Biden. Donc, on verra comment ça va finir, cette histoire-là. Il semblerait que les Républicains gardent le contrôle du Sénat pour l'instant, mais ça va être à surveiller. Au mois de janvier, il y aura une élection spéciale en Géorgie, parce que la Géorgie a un système que quelques États ont. Le sénateur doit remporter 50 % des voix plus une pour être confirmé. Si c'est en bas de ça, on s'en va dans ce qu'on appelle en anglais un « run-off », c'est-à-dire une espèce d'élimination. Et ça pourrait peut-être causer une surprise aux Républicains, qui pourrait perdre peut-être les deux sièges de la Géorgie, et ça impliquerait peut-être la perte du contrôle du Sénat. Mais ça, c'est en janvier. Ça sera vraiment la chose la plus importante à suivre, puis à se rappeler, c'est le « run-off » qu'on va avoir en Géorgie. D'ailleurs, je vous ai trouvé un petit article, on va aller lire ça, ça nous vient de CBC. Les sénateurs républicains sortant affronteront des rivaux démocrates en janvier, parce que là, tu as deux sénateurs républicains qui sortent gagnants de cette élection-là. Mais comme ils n'ont pas eu 50 % plus un, on va assister à un second tour, alors que le sort du Sénat américain, en ce moment-là, sera en jeu. Le sénateur républicain américain David Perdue, qu'on voit ici, et le démocrate John Ossoff, qui l'a talonné, s'affronteront le 5 janvier en Géorgie pour le siège du Sénat de Perdue, l'un des deux concours de haut niveau dans l'État qui pourrait déterminer quel parti contrôle la Chambre haute. Le candidat libertaire Shane Hazel a réussi à obtenir suffisamment de voix pour que ni Perdue ni Ossoff n'aient puits franchir le seuil de 50 % nécessaire pour une victoire pure et simple. Des milliers de votes, pardon, par correspondance et en personne exprimés tôt, devraient être comptés après la soirée électorale, forçant une longue et tendue attente avant que la course puisse être déclenchée. Le concours sera l'un des deux, en Géorgie en janvier, qui sont susceptibles de déterminer quel parti contrôlera le Sénat. Le démocrate Raphaël Warnock et le sénateur Kelly Loeffner, le républicain nommé l'année dernière après la retraite du sénateur John Isakson, participeront également au second tour le même jour. À l'échelle nationale, le Sénat est en ce moment de 48-48, mais les républicains mènent des courses non appelées en Alaska et en Corée-Line-du-Nord, de sorte que l'équilibre ultime est susceptible de se résumer à ce qui se passe lors du second tour en Géorgie. Les deux partis ont promis que des fonds illimités seraient acheminés vers les campagnes et sur les ondes, et ils ont prédit une distribution d'étoiles de militants pour un État qui, ces dernières semaines, a attiré la visite du candidat démocrate à la présidence Joe Biden, du président Donald Trump et du vice-président Mike Pence, le candidat démocrate à la vice-présidence Kamala Harris, et l'ancien président Barack Obama. Donc tout le monde s'est pointé en Géorgie parce qu'on sentait que quelque chose allait bouger, et la Géorgie a finalement voté avec 5 ou 6 000 voix de différence pour Joe Biden. La course entre Ossoff et Perdue, un proche allié de Trump, a été caractérisé par des publicités d'attaques vives, mais des positions politiques relativement modérées. Les deux candidats ont pivoté vers le milieu en liste pour un État que Trump a remporté facilement il y a quatre ans, mais où, dans des pentes banlieues, ont montré des signes de désillusion à l'égard du président. Perdue a cherché à présenter Ossoff comme un soutenant au programme socialiste radical, tandis qu'Ossoff a dépeint Perdue comme un initié corrompu de Washington qui fait partie d'une réponse à une pandémie bâclée. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment important de se rappeler de ça, parce que si Joe Biden se retrouve avec un Sénat contrôlé par les Républicains, il n'y a pas grand-chose qu'ils seront en mesure d'accomplir, ça c'est sûr et certain. Donc, Joe Biden, président, pour combien de temps? On ne le sait pas, il va avoir 78 ans dans quelques jours. Biden remporte la Maison-Blanche, avec quand même une bonne marge, il devrait finir autour de 306, le même nombre de collèges électoraux, des grands électeurs que Donald Trump en 2016. Biden remporte la Maison-Blanche promettant une nouvelle direction pour les États-Unis divisés. Les États divisés d'Amérique, hein? Le démocrate Biden a battu le président Trump pour devenir le 46e président des États-Unis, se positionnant pour diriger un pays en proie à la pandémie historique et à une confluence de troubles économiques et sociaux. Sa victoire est intervenue après plus de trois jours d'incertitude, comme on le savait. Biden, 77 ans, a moins misé sa candidature sur une idéologie politique distinctive que sur la galvanisation d'une large coalition d'électeurs autour de l'idée que Trump constituait une menace existentielle pour la démocratie américaine. D'ailleurs, Donald Trump est l'artisan de son malheur. S'il avait affronté la pandémie comme un homme d'État équilibré, normal, au lieu de dire que c'est une fake news, que c'est un hoax des démocrates, que c'était pas plus grave que ça, pas plus grave qu'une grippe, et ainsi de suite, et de se moquer de ceux qui portent des masques. C'est le président des États-Unis, quand même. Il aurait été probablement élu sans aucune, aucune difficulté, mais il a été l'artisan de ses malheurs. Ça me fait dire, peut-être que lui, c'était un petit peu sa porte de sortie qu'il en avait mort, mais en même temps, peut-être pas tant que ça, parce que maintenant qu'il n'est plus président, il n'y a plus l'immunité présidentielle, et on va sûrement voir une multitude de poursuites contre le président s'aligner dans tous les cours de justice, surtout de New York, mais d'ailleurs aussi. Donc, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Pardon, je suis disparu. Des États-Unis d'Amérique. J'ai pas besoin de fleurs, vous pouvez garder les fleurs. Juste mon honneur, ça suffit. À mon petit bonheur. Je vous retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada